Quand je prépare ce texte d'introduction du Book Club, je le tape sur mon traitement de texte. J'ai choisi, parce que je l'aime bien, la police assez classique, nommée Calibri. Je la trouve agréable à regarder, à lire, et pour plus de confort, il faut bien que je vous l'avoue, j'utilise la taille de police 20, que voulez-vous, je l'augmente chaque année un peu plus. Par ailleurs, je pourrais d'ailleurs demander quelques conseils à nos invités, puisque nous recevons deux typographes. L'après Larousse, c'est l'ouvrier ou l'ouvrière capable de composer, à l'aide de caractères mobiles, les textes destinés à l'impression et d'effectuer la mise en page. Est-ce que cette définition leur va ? On va leur poser la question. On va parler de livres aussi, et bien sûr, nous aimons les livres-objets, tout comme chez Babelio.com, notre partenaire. Bonjour Pierre Croze. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Et aujourd'hui, on va regarder ce que les lecteurs et les lectrices de Babelio ont à dire sur les différents livres qui parlent de typographie et peut-être de sujets connexes. France Culture, le book club, Nicolas Herbeau. Bonjour Nicolas Taffin. Bonjour, Nicolas Herbeau. Vous êtes typographe, éditeur. Vous étudiez la philosophie, vous avez étudié la philosophie avant donc de tomber dans la typographie. C'est ce parcours sûrement qui explique le titre de votre ouvrage. Vous allez nous le dire, premier ouvrage de la collection « Question de design typothérapie » chez CEF Éditions, que vous avez cofondé, si je ne dis pas de bêtises. Vous vous définissez comme un ami de la typographie, à la manière où le philosophe se dit l'ami de la sagesse. Vous nous racontez ce lien que vous faites entre philosophie et typographie ? Oui, alors c'est un peu ça. En effet, je me posais la question de savoir comment, à quel titre un peu, je m'exprimais sur la typographie. Donc il y a quelques années de pratique, et il y avait aussi ce premier sujet, comme vous le rappeliez, en philosophie. Donc la typographie m'a intéressé comme objet d'étude. Et donc, ceci étant dit, la typographie est un monde qui a beaucoup de profondeur, dans lequel il y a des experts très pointus. Et donc je voulais faire attention aussi à me distinguer des historiens de la typographie, des grands professionnels de la typographie. Alors c'est peut-être un peu le syndrome de l'imposteur, mais je me disais qu'être un ami, c'était pas si mal en fait. Puisque dans l'amitié, il y a aussi des choses intéressantes qui se passent. Et donc j'ai choisi de présenter les choses comme ça. Je vais demander à notre second invité, si lui aussi il est un ami de la typographie. Etienne Robial, bonjour. Bonjour. Vous êtes éditeur, graphiste, directeur artistique, typographe aussi. Antoine Guillaume, avec qui vous avez écrit ce livre, puisque ce sont des entretiens avec notre confrère de France Culture, livre intitulé La Fabrique, d'Étienne Robial, qui paraît aux éditions B42 à Montreuil, vous décrit comme un dictateur graphique. Oui, le mot n'est pas trop fort. Alors bizarrement, je ne suis pas du tout typographe, moi. Je suis plutôt modestement peintre en lettres, où je m'intéresse évidemment à la typographie. Mais pour moi, la typographie, c'est une technique d'impression. Et ce que les gens vulgairement appellent la typographie, c'est un raccourci de caractère typographique. Alors justement, vous parliez d'impression. Dans votre livre Nicolas Taffin, vous citez Gérard Blanchard qui dit ce que Gutenberg invente vers 1437, ce n'est pas l'imprimerie comme on le dit trop souvent, mais la typographie, c'est-à-dire l'art d'écrire avec des types. C'est exactement ce que vous venez de dire, Étienne Robial. Racontez-nous, c'est quoi des types ? C'est quoi exactement la typographie ? Comment on la concevait au début de l'impression, en fait ? Il faut imaginer qu'on a une écriture alphabétique dans d'autres parties du monde et que Gutenberg a eu l'idée de mécaniser l'écriture en réifiant l'alphabet, c'est-à-dire en faisant de chaque lettre un objet. Et la même chose qui se passe dans notre alphabet, dans notre écriture, qui est qu'on peut combiner des lettres pour former des mots, il l'a faite sur le papier. Donc il a créé ces caractères mobiles dans un alliage de plomb, d'antimoine et d'étain qui permettent d'être fondus assez rapidement et d'être assez durs pour pouvoir s'imprimer sur le papier. Et donc c'est ça l'invention, vraiment l'invention de Gutenberg. Ça veut dire que les lettres, elles ne parlent pas en tant que telles, séparées des autres lettres, sans former de mots, sans former de phrases, ça ne nous parle pas. Cette lettre, il faut composer pour qu'on comprenne et que ça donne du sens. Oui, tout à fait. Les ouvriers compositeurs dans l'atelier, ils assemblent les lettres en ligne et puis en pages, qui sont calées dans une galée et puis dans une forme. Si jamais, on peut avoir une très belle page de littérature, et si jamais on fait tomber la forme, toutes les lettres se retrouvent par terre, on appelle ça un pâté. Et donc on a les mêmes lettres, mais ça n'a plus aucune signification. Donc c'est quelque chose qui est assez fascinant, je trouve, comme objet de pensée, cette idée d'un petit jeu de lettres qu'on peut combiner à l'infini pour avoir toute la littérature du monde passée, au moins traduite en français ou dans une langue latine, mais passée, présente et même avenir. Donc c'est ce qui fait que Borges imagine une bibliothèque infinie. L'art de la composition, c'est dans l'imprimerie le rôle du prot, c'est ça ? Alors, il y a le compositeur ou le singe aussi, parce qu'on se moque un petit peu dans l'atelier, donc il y a le prot surveille que les choses se passent bien, mais le singe, c'est vraiment le compositeur, et il se moque lui, à son tour, des ours. Alors, c'est le singe parce qu'il s'agit beaucoup devant sa casse, il agite ses mains, et les ours, c'est ceux qui donnent des coups de barre pour imprimer les... Pour imprimer le papier, évidemment. Étienne Robialcy, vous n'êtes pas typographe en tant que tel, l'art de la composition, là ça vous parle, j'imagine ? Tout à fait, et moi, Gutenberg, c'est encore plus que l'invention de ces petites choses en alliage, c'est aussi la façon dont il va composer ses pages en 42 lignes. Mon éditeur, B42 d'ailleurs, c'est la référence aux 42 lignes de la Bible, c'est la façon dont il va les mettre en forme, la façon dont il va organiser toutes ces lignes, et même Gutenberg est très soucieux de la façon dont, ce qu'on appelle aujourd'hui, vu direment, l'interlignage, mais tout ça est dans la façon dont, sur la page, il va assembler tous ces petits morceaux de plomb. J'ajoute, Étienne Robial, qu'il y a une exposition qui vous est consacrée jusqu'au 11 juin prochain au Musée des Arts Décoratifs, intitulée Étienne, plus Robial, graphisme et collection de Futuropolis à Cadal+, on va expliquer un peu, évidemment, tout au long de cette émission, pourquoi, mais vous avez façonné depuis près de 50 ans le paysage graphique et le monde des signes dans lequel nous vivons, nous dit votre éditeur, qui ajoute que vous avez presque vécu plusieurs vies en une. Oui, même pour répondre à la question tout à l'heure, je ne sais pas trop qui je suis, ce que je fais, sinon je suis un curieux de la chose imprimée, et c'est vrai que ce soit dans l'édition ou dans l'édition, dans ce qu'elle a de risques, de trouvailles, que dans la distribution, le fonctionnement de la diffusion de la pensée ou en ce qui me concerne des dessins ou du trait, mais aussi bien les lettres, les alphabets, alors moi je ne parle pas, je ne parle jamais typo, je ne dis jamais la typo, je suis prof aussi et je me bats contre mes élèves qui parlent des typos comme ça sans savoir, qui faire à gauche, à droite et ainsi de suite, mais ça on peut en discuter pendant des heures. Ce qui m'intéresse, moi, c'est ce que l'on peut provoquer avec des lettres, des assemblages de lettres, pour créer aussi bien des marques que de la signalétique pour indiquer une direction ou une sortie d'autoroute. Toutes ces choses-là me passionnent et c'est aussi pour ça que je les collectionne. Donc je commence par effectivement collectionner tous les alphabets, en commençant par les alphabets, les catalogues de spécimens, de caractères, de typographies, mais aussi bien, et de plus en plus, les dessins des peintres en lettres, c'est-à-dire les gens qui mettent à la disposition des architectes ou décorateurs des modèles de façon à montrer comment sont dessinées les lettres et aussi les contreformes. Le petit trou qu'il y a entre chaque lettre est aussi, pour moi, aussi important que les deux lettres elles-mêmes. Qu'est-ce que vous en faites de ces lettres ? Je les assemble pour créer des marques, que ce soit des génériques débuts d'émissions de télévision, et que pour moi, je suis plutôt ancré dans le réel. Je n'ai aucun message à faire passer, ce qui est un mal français, mais on peut en reparler aussi. Et que pour moi, pour dire qu'il va y avoir dans quelques minutes un match de foot, il suffit de mettre F2OT, BA2L, et on comprend que c'est... On lit que c'est football. Ce n'est pas la peine de montrer des jeunes gens en short en train de courir après un ballon, et qu'il vaut mieux écrire les choses. C'est pour moi le meilleur système d'information. Alors la typographie, les lettres, la façon d'écrire, d'imprimer, tout cela, ça inspire évidemment la littérature. Et on se tourne vers Pierre Croce de chez Babelio.com, Pierre. Oui, alors, parmi les livres les plus populaires sur le sujet de la typographie, donc sur Babelio, on trouve notamment une BD publiée en 2021 et très appréciée sur le site de Babelio. Elle est signée David Rau aux éditions Lapin. Elle s'appelle Caractères. C'est l'histoire en dessin des caractères typographiques et de leurs concepteurs. Dans son ouvrage, l'auteur nous emmène à la rencontre de ces passionnés des alphabets, de ces inventeurs inspirés, de ces créateurs de design que nous avons tous croisés au cours de notre vie. Si je vous dis Helvetica, Baskerville, Bodoni, Comixant, ça vous parle forcément. Mais alors, parmi les livres les plus populaires sur le sujet, on retrouve également un lexique. Le lexique des règles typographiques en usage à l'imprimerie nationale. Une Bible, donc, très utilisée, très consultée, aujourd'hui, par les lecteurs et les lectrices. La Bible de tous les éditeurs. Ce livre répertorie toutes les règles typographiques par ordre alphabétique. C'est un petit livre fort utile. Depuis que je l'ai lu, je trouve des coquilles partout, petits ou grands éditeurs, peu importe, ce qui rend les livres en question d'autant plus attachants. Alors c'est peut-être une question que je peux vous poser à tous les deux. Quel est votre rapport d'abord aux règles typographiques et ensuite peut-être, est-ce que, comme le lecteur éclairé, vous voyez désormais des coquilles partout ? Est-ce que la vie n'est pas un enfer quand on a cette connaissance ? Comme tout le monde, on a tous notre manuel de typographie de l'imprimerie nationale. Je crois que c'est 1922, 21 ou 22, qui est d'ailleurs mis en page par Massin, formal d'ailleurs. Il n'est pas beau du tout. Et comme tout le monde, chacun, c'est notre outil de référence. Et c'est surtout l'outil de référence de tous les directeurs de rédaction dans tous les magazines, dans tous les journaux. Et on a tous nos petits post-it qui dépassent. On n'est pas d'accord. Moi, je commence par d'ailleurs ne pas mettre de S à Euro. Effectivement, ils ont mis un rajout récemment pour dire qu'on dit un euro, deux euros avec un S. par exemple, sur ce petit point de détail, j'ai fait un courrier quand j'étais à Canal+, au service du dictionnaire de l'Académie française pour qu'il m'apporte une réponse. Qu'est-ce que je devais prescrire dans mes chartes, mes cahiers des normes aux Italiens ? Est-ce qu'ils allaient mettre des Euris ou des Euros ? L'Académie m'a répondu comme d'habitude une réponse de Normand avec cette éternelle voie de sortie qui est c'est l'usage qui, etc. Donc moi, je ne mets pas d'S à Euro. Je fais comme sur les billets. Vous pouvez y aller dans votre poche, il n'y a pas d'S à Euro, etc. Les accents sur les capitales, évidemment, pour moi, c'est une règle absolue. On ne met pas d'accent sur les capitales. Tout simplement, quand on parle de caractère typographique, il n'y a pas la place puisque le corps, il n'y a rien au-dessus, c'est du vide, donc il n'y a pas d'accent. Donc on a chacun, et Nicolas, ça doit être pareil, il y a avoir des petits post-it où on est d'accord ou pas d'accord. Sinon, ça veut dire que la lettre est plus petite et qu'on voit l'accent, mais ça doit vous énerver. Le corps typographique, c'est le haut de la lettre et c'est du vide au-dessus. Il n'y a pas de place. Nicolas, vous aussi, quand vous lisez un livre, un document, quelque chose, vous dites qu'il y a une erreur, ça, ça ne va pas ? Alors, ça m'arrive. Ça devient une obsession ? Malheureusement, pas toujours sur mes propres textes. C'est le propre de la coquille de savoir très bien se cacher et donc c'est très intéressant d'ailleurs de voir à quel point on peut comme ça passer à côté de quelque chose parce qu'on passe notre temps à corriger, notre cerveau corrige ce qu'on voit et c'est une des questions qui m'intéresse particulièrement d'ailleurs, c'est cette tension qu'il y a entre la lisibilité dans laquelle on a été éduqué et donc qui nous amène à corriger les coquilles instinctivement donc à ne pas les voir et la part un petit peu comme ça de non-lisibilité ce qui se passe à côté de la lisibilité donc qui est plus soit dans l'ordre du visible soit dans l'ordre de l'imperceptible et des choses comme ça qui sont très délicates qui se passent dans un texte un texte normal. Alors, vous avez évidemment ce point commun aussi d'aimer l'objet livre évidemment c'est le cas des lecteurs du book club et notamment Joali pour qui la forme est très importante et le visuel du livre est très important on va l'écouter. Je crois que la typographie d'un ouvrage est très importante oui pour la beauté de ce qu'elle représente en tant qu'art visuel lorsqu'on est bibliophile collectionneur ou tout simplement lecteur occasionnel on ne peut pas nier qu'avec la couverture et le titre elle influence directement le regard et notre subjectivité. Au milieu de toute une variété d'ouvrages d'une centaine de livres qui sont éparpillés devant vous la typo attire pour peu que l'ensemble soit cohérent. Pour ma part j'aime les polices d'écriture raffinées et aériennes qui rappellent la calligraphie et l'écriture manuscrite sur les couvertures et celles en gras très rapprochées ont tendance vraiment à me faire fuir visuellement mais le plus important ça reste le confort de lecture ensuite. Je pense que c'est assez insupportable d'avoir affaire à des polices minuscules aux lettres beaucoup trop rapprochées et qui nous forcent à relire plusieurs fois les phrases parce que finalement ça nous coupe dans notre élan de lecture. Etienne Robial c'est à ça que ça sert la typographie les lettres la forme c'est le confort de lecture ? Le confort de lecture et surtout en ce qui me concerne moi de transmettre au mieux l'information qu'on doit donner. Dans le propos là qui vient de donner il y a une chose aussi qui est importante le choix du caractère typographique est aussi très important. Si vous lisez un article de Libé avec la typo du Figaro et vice-versa on ne lit pas de la même façon. Donc il y a une approche évidemment dans des lettres beaucoup plus bâton progressiste moderne entre guillemets ça aussi le choix est important. Sur l'approche des lettres tout ça c'est notre univers c'est nos placards de cuisine la façon dont on gère les espaces on dit une espace c'est des gens qui disent un espace la façon dont on va gérer ces espaces fines et ainsi de suite c'est de la jouissance personnelle avec laquelle on joue quotidiennement. On a l'impression que notre œil de lecteur s'habitue à cette typographie à cette police à ces espaces et qu'au final puisque c'est bien fait on ne se rend pas compte qu'il y a de véritables différences. Qu'est-ce que vous en dites Étienne Robial ? Bien fait c'est plus ou moins bien fait hélas ça c'est le revers de la médaille c'est-à-dire que quand on est attaché à toutes ces délicatesses et à ces obligations on vit très mal parce qu'on est entouré que de choses qui sont qui agressent l'œil qui nuisent au confort de l'œil et c'est vrai que c'est dans les mots actuels à UX des gamins c'est mon côté prof et vieux con qui jouent avec comme vous dites police je pense que on vient faire la police là-dedans mais c'est vrai qu'on parle des polices donc l'étymologie de chaque mot est assez amusante comme on parle de fonderie la morphologie d'un enfant n'est pas la même qu'un adulte alors que je vois encore beaucoup de mes élèves ou d'autres qui utilisent le même dessin de lettres pour une utilisation dans un corps 9 et un corps 74 alors que normalement si on vient vraiment au poinçon et toutes ces choses-là les dessins de la lettre n'est pas du tout le même la morphologie du dessin de la lettre n'est pas la même alors qu'aujourd'hui la technique permet d'agrandir diminuer et c'est là-dessus qu'il y a des il y a des choses qui sont qui sont condamnables Nicolas Taffo en fait oui il faut aussi reconnaître qu'on est formé dès notre plus jeune âge c'est-à-dire que ça se passe à la maternelle entre la maternelle et le CP c'est là que les choses sont vraiment déclenchées donc on nous apprend à lire on est formé pour lire et donc on nous a pris tout petit on nous a appris à lire donc quand on est devant une page on lit se mettre à regarder une page comme disait Proust comme si elle était écrite dans une langue étrangère c'est quelque chose qui demande soit de pouvoir faire un pas de côté soit un petit peu de se former à autre chose donc c'est un petit peu c'est un peu dans cet esprit-là que je voulais faire aussi ce livre en me disant mais après tout est-ce que c'est pas qu'est-ce que ça peut avoir de bénéfique simplement un instant arrêter de lire faire un pas de côté regarder la page est-ce que ça peut enrichir notre pratique alors je dis pas qu'il faut cesser de lire définitivement mais ce serait une boucle qu'on pourrait faire après on revient à la lecture mais on a fait un chemin un peu différent donc on apprend très peu sur l'histoire de nos lettres par exemple leur forme sur la pré-histoire de nos lettres aussi donc on n'est pas on n'est pas formé voilà et donc les coquilles s'inscrivent tout à fait dans cette technique-là qui est qu'on on lit sans cesse d'ailleurs vous si je dis pas de métier c'est pas le dessin de la lettre qui a éveillé votre premier regard à la typographie c'est la mécanique d'abord c'est les machines qui vont imprimer qui vont produire ces écrits oui alors ce qui m'a intéressé beaucoup c'était qu'est-ce qui se passe dans cette espèce de matérialisation je disais réification d'alphabet c'est-à-dire en fait en matérialisant l'alphabet on a construit quelque chose on a construit quelque chose culturellement d'ailleurs dans l'atelier d'imprimeur parce que c'est ce qu'on disait aussi il y a cette idée de méticulosité des typographes qui est que avant d'imprimer un texte ou une bible à quelques centaines ou quelques milliers d'exemplaires parce que très vite c'est des milliers d'exemplaires qui sortent des imprimeries autant avoir le bon texte peut-être la bonne variante comparée critiquée corrigée donc c'est là que naît un mouvement intellectuel en fait sur une mécanique sur un procédé industriel Etienne Robial l'une de vos vies ça a été aussi on parlera des autres dans un instant l'aventure de Futuropolis car faire des livres ça vous démangeait vous étiez déjà dans l'image dans la presse dans le dessin il fallait que vous passiez par imprimer un livre comme vous n'étiez même pas lecteur de BD d'ailleurs si je ne dis pas de bêtises Oui d'ailleurs je dis bande dessinée quand je parle de BD c'est pour parler de ce que font les autres fin de ma part non ça c'est l'attirance de c'est l'attirance de de la relation entre l'imprimé la chose imprimée la façon dont elle va réagir sur son support alors évidemment il y a une multitude de supports mais en commençant déjà par le papier la même chose imprimée sur des papiers différents donne des résultats complètement différents qui n'ont rien à voir une histoire sèche autoritaire etc passera plus facilement sur un papier surfacé un peu glacé avec une encre noire froide plutôt qu'un truc chaleureux où il y a eu des choses merveilleuses avec la poésie c'est à dire que la poésie se prête alors Nicolas connaît ça beaucoup mieux que moi je ne suis pas très poète mais c'est vrai de lire des poèmes avec des gestes de choix de caractère on obtient des résultats formidables et ça cette relation avec l'impression qui disparaît enfin aujourd'hui enfin il faut retrouver je sensibilise mes étudiants là-dessus c'est il faut aller au cul de la machine avec l'odeur l'odeur de l'encre l'aspect tactile le toucher la façon dont on va feuilleter le bouquin un bouquin sur deux en France est mal fabriqué le sens de la fibre n'est pas respecté c'est vrai que sur son sur l'écran de mac on voit pas trop le sens de la fibre ni encore moins la qualité tactile du papier etc je vais vous interroger tout à l'heure sur l'aspect numérique Étienne Robillard une question de Pierre Croze oui alors sur votre travail d'éditeur au sein de l'exposition il en est beaucoup question dans l'exposition ça me donne envie de vous demander peut-être quel est votre regard vous sur le monde de l'édition vous venez d'en parler est-ce qu'il y a tout de même des maisons qui ont repris un peu le flambeau des éditions Futuropolis bah j'espère j'espère à travers mes élèves et à travers mes anciens auteurs je pense notamment à l'association où aujourd'hui l'Apocalypse où tout le travail que fait Menu qui a mis en page d'ailleurs le bouquin de Tipo chez Gallimard de Roll c'est vrai qu'il y a une une relation entre le trait enfin je parle du trait du dessin de bande dessinée effectivement l'association respecte ce genre de choses où toutes les maisons d'édition dont j'ai pu m'occuper enfin m'occuper plutôt de leur image ou de leur forme sont très attentifs à la façon dont on va présenter un bouquin ou les histoires des couvertures la couverture des bouquins des romans etc quand je travaillais avec chez Gallimard et avec De Noël je disais aux dessinateurs ne lisez pas aux maquettistes de couverture ne lisez pas le bouquin il risque de vous influencer et c'est pas ce qu'on cherche dans la couverture d'un bouquin on cherche juste à ce que les gens qui passent sur le trottoir puissent l'apercevoir dans la vitrine du libraire Justement vous me tendez une perche puisque je tiens dans mes mains vos deux livres pour ceux qui nous écoutent évidemment à la radio je vais essayer de les décrire mais le papier est particulier il n'est pas du tout glacé c'est un papier moi que je trouve très agréable à toucher et je suis très sensible dans tous les livres qui passent entre nos mains dans le book club ils sont presque semblables alors je ne voudrais pas faire de peine à l'un ou à l'autre mais pour moi ils se ressemblent beaucoup ces deux couvertures papier gris lettres noires encres noires ça veut dire que vous êtes sur la même longueur d'onde là en l'occurrence le lien c'est Alexandre Dimos qui a fait la B42 qui a fait la couverture je ne suis pas responsable j'ai juste demandé est-ce qu'ils ne me mettent pas un accent sur le E de Étienne j'imagine mais c'est la seule contrainte il y en a presque un quand même je défends les écrans les accents hypocrites c'est un débat mais c'est des couvertures informatives c'est-à-dire pour quelqu'un qui s'intéresse à la lettre au dessin de la lettre ou à ce qu'on appelle la typographie c'est vrai que ça jatouille des lettres et puis encore une fois la relation entre là en l'occurrence le noir sur le gris le gris c'est le meilleur le meilleur support je regardais même vos nouveaux beaux studios la table est en ral 7037 qui est le gris moyen qui est très triste le plus neutre mais c'est le plus grand faire valoir en l'occurrence des invités que vous recevez Nicolas sur les deux couvertures qui se ressemblent ça m'a frappé aussi ça m'a amusé ça m'a fait plaisir alors il y a le papier en ce qui concerne le signe moi c'est un dessin de Saul Steinberg qui était un dessinateur de presse et calligraphe et qui était qui est plein de enfin moi qui me touche beaucoup alors bon c'est peut-être parce que c'est un N alors si vous voulez le décrire allez-y c'est un N à l'envers qui est un peu foireux on va dire c'est-à-dire rien qui va le tracé est tout à fait irrégulier et raté mais il est entouré de beaucoup de tracés régulateurs qui on ne sait pas s'ils sont là pour essayer de construire une complexité ou de la justifier a posteriori et ça me touche aussi parce que ça me rappelle quand on apprend à dessiner enfin moi je me souviens quand j'étais enfant on s'attache au détail donc on peut imaginer avoir dessiné une lettre dans le détail avec beaucoup de soin et c'est seulement à la fin qu'on s'aperçoit qu'elle n'est pas aller à l'envers en fait on avait juste oublié vous savez quand on écrit une affiche à la main et qu'il manque la place pour les deux dernières lettres ça m'est arrivé souvent oui voilà et je trouve ça très touchant et donc voilà l'histoire de cette couverture et surtout cette couverture est étonnante parce qu'elle se haine il est à l'envers il faudrait rendre hommage à tous les tous les alors compositeurs ou composeurs c'est un débat aussi il travaille avec des lettres miroirs à l'envers et ça c'est discuté il y a encore dans les rédactions des au marbre des gens qui sont des grands des yeux de spécialistes des amoureux et qui voient les lettres en miroir ça c'est formidable Nicolas Daffa non c'est juste pour dire que ça c'est une des grandes forces je trouve de l'image c'est à dire que je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Etienne et c'est une grande force de l'image c'est cette polysémie c'est à dire le fait que elle n'a pas un sens comme un mot qu'on a appris à lire elle en a deux trois quatre et créer des images ou des signes qui ont cette capacité à offrir plusieurs facettes à chacun je trouve que c'est quelque chose de formidable qu'on retrouve dans la typographie et donc c'est un moyen aussi de se décaler un petit peu cette description des lettres et des couvertures qu'on vient de faire ça me fait penser à cet exercice que vous demandez Etienne Robial à vos élèves de l'école supérieure d'art graphique Penningen dessiner trois surfaces harmonieuses à l'aide de deux lignes droites dans un carré c'est pas évident ? je vous le fais pas dire qu'est-ce qu'on recherche avec cet exercice ? je l'ai fait transpirer avec ça oui c'est tout simplement de diviser une surface en trois et à l'intérieur du carré en commençant par la diviser en trois à surface verticale comme notre tout simplement et mais cette figure-là si vous la couchez ça raconte complètement une autre histoire si vous si vous voulez faire une marque une marque pour le pont funèbre il vaut mieux avoir la deuxième version horizontale si c'est pour vendre des petites pilules bleues il vaut mieux le mettre dans le sens vertical et ça c'est aussi important et avec les lettres les alphabets c'est exactement la même chose donc cet exercice c'est alors la finesse de cet exercice la finalité de cet exercice c'est de l'en faire faire une cinquantaine ou une centaine et après de les classer par famille et une fois qu'on a classé par famille on choisit le meilleur de chaque famille et après on n'en choisit qu'un et c'est ça la difficulté là en l'occurrence mes élèves sont en cinquième année donc ils savent faire des petites fleurs et faire des petits dessins c'est pas compliqué en revanche ce qui est le plus dur c'est de choisir choisir et surtout n'en choisir qu'un d'abord pour avoir des convictions et des certitudes à transmettre à son interlocuteur qui est le client ou le commanditaire et on imagine que chaque année c'est très différent ah oui oui j'en ai des je garde des petites fiches de chaque élève et j'en ai plusieurs milliers c'est un exercice très formateur on a parlé de bandes dessinées de BD tout à l'heure on va écouter Roby il est de la librairie d'une librairie à Annecy et il vous adresse un message Étienne Robial j'ai connu Étienne Robial à la fin des années 70 et il n'éditait que des albums en noir et blanc et il avait fait une petite tentative d'un album couleur qui s'appelait Monsieur Picoteau ça lui rappellera sûrement plein de choses tous ces albums ça a été un vrai choc de lecture et moi je suis devenu libraire un petit peu après dans les années 80 en 81 et Robial effectivement était accessible à l'époque moi je dirais qu'il était l'âge d'or de l'anticonformisme nous on avait tendance à plaisanter en disant qu'il avait fait une grande innovation pour le 9e art et d'un seul coup il essayait d'apporter une contribution au 8e et le 8e c'est celui que personne ne connaît en général puisque c'en est plus un maintenant donc en clair Robial on a tout dit sur lui mais vraiment tout il y a une très grande question à poser à Étienne Robial c'est que devient Edmond ? Voilà Question de Roby qui vous demande que devient Edmond ? Vous nous expliquez Je pense que c'est Edmond Baudouin mon Edmond il est entre Nice et Paris et puis voilà un grand poète et un grand spécialiste du trait et de la matière c'est-à-dire vraiment du geste il travaille au poignet c'est un trait évocateur et c'est vrai que c'est c'est une autre notion c'est la relation que l'on a éditeur avec son auteur en plus je ne suis pas lecteur de bande dessinée donc c'est a priori assez difficile en revanche j'étais tout de suite accroché par son trait un trait inattendu précisément quand on n'est pas lecteur on n'a pas d'a priori et c'est ça qui m'a intéressé ce que je voulais dire aussi à Roby ça me fait plaisir parce que je défendais le noir et blanc parce que c'est plus facile de raconter une histoire à mille exemplaires ce qui est à peu près un tirage en noir et blanc possible plutôt qu'à vingt mille où en couleur il faut faire des calages et tout ça en revanche je n'avais pas qu'un noir j'avais dix-sept noirs Ah ! On lui dira il entendra le message dix-sept noirs puisqu'on arrive presque à la fin de l'émission on va se retourner une fois vers notre invité qui a fait de la philosophie Nicolette Affin qu'est-ce qui se passe avec l'avènement du numérique dans la typographie ? Il y a un bousculement le livre disparaît quasiment on écrit tous sur nos téléphones sur nos ordinateurs sur des formats différents c'est bousculé la typographie avec le numérique ? Alors oui et non la typographie aujourd'hui donc en effet est numérique mais ce n'est pas nouveau donc moi je m'insurge aussi un petit peu comme Étienne parfois avec ses élèves donc je n'aime pas quand on dit c'est le livre papier l'édition papier il y a l'édition papier et puis l'édition numérique alors ce n'est pas papier et numérique c'est une édition imprimée et pour imprimer on utilise le numérique depuis les années 70 aussi 60-70 et la micro avec la PAO et tout ça donc le numérique l'imprimer ça fait très longtemps qu'il est numérisé en réalité donc ce qui compte c'est de qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on fait avec aujourd'hui on voit qu'en effet c'est ce que j'ai essayé de montrer c'est quand on tire un petit fil typographique vraiment on a toute l'histoire et toute notre culture qui vient avec et on se prend plein de choses dans la tête ça va jusqu'à la Renaissance mais ce qui est intéressant c'est qu'il y a une culture en effet humaniste qui est liée à l'imprimer aujourd'hui on est dans une autre on va dire idéologique qui est celle de la communication donc et c'est dans le texte que les choses continuent à se passer comment dire le web qu'est-ce que c'est ? c'est l'hypertexte c'est-à-dire que encore une fois la révolution du web qu'on a connue qui a été vraiment un gros bouleversement c'est une révolution du texte aujourd'hui on vous parle des IA quelle est l'IA la plus bouleversante pour nous ? c'est tchat GPT c'est une IA qui produit du texte donc on est toujours dans le texte dans la textualité et le numérique donc la typographie quelque part nous permet aussi d'avoir un regard critique et c'est ce regard critique que j'essaye de développer de faire fleurir et en disant bon on peut avoir comme ça quelques alertes il y a toujours eu des relations entre le pouvoir et l'abus de pouvoir et l'imprimé que ce soit un privilège par le dépôt légal aussi on contrôle l'imprimé et aujourd'hui je ne sais pas qui cherche à prendre le contrôle mais en effet ça continue et on retrouve évidemment toute votre réflexion dans ce livre typothérapie Nicolas Taffin aux éditions C et F éditions questions de design ça c'est la collection merci infiniment à tous les deux d'être venus la fabrique d'Étienne Robial s'apparaît aux éditions B42 vous y répondez Étienne aux questions de notre confrère de France Culture Antoine Guillot un livre qui s'accompagne aussi de cette exposition consacrée et qui vous est consacrée jusqu'au 11 juin prochain au musée des arts décoratifs et c'est intitulé Étienne plus Robial Graphisme et Collection de Futuropolis à Canal Plus ça veut dire qu'on y parle de BD de texte d'imprimé et aussi de télévision merci à tous les deux merci Nicolas merci à Pierre Croce qui nous a accompagnés comme tous les vendredis